On va poursuivre donc toujours cette session sur le mystère Touloulou avec trois spécialistes de littérature et on va commencer donc par les deux premières communications qui s'intéressent aux romans qui décrivent la période cannavalesque et en particulier le bal Paris masqué. On va commencer par Mylène Danglade qui est docteur en littérature française et qui s'intéresse aux romans d'Edouard Blassin, « Le bois du serpent noir ». Donc un ouvrage paru au début des années 1990. Merci beaucoup. Je voudrais remercier particulièrement les organisateurs, les professeurs, Mme Bricou et Mme Blirad qui m'ont permis d'être devant vous aujourd'hui et surtout merci à vous d'avoir fait le déplacement et d'être présents. Donc la communication s'intitule effectivement « Le tourbillon des sensations désordonnées » dans le roman « Le bois du serpent noir » d'Edouard Blass. La période carnavalesque, que ce soit effectivement sur le plan historique, le plan scientifique, socio-économique ou même culturel, on l'a bien vu, suscite de nombreuses réflexions, de nombreuses interrogations. La date justement de sa célébration, je dirais, à partir du premier dimanche suivant l'épiphanie jusqu'au mercredi des cendres, le mélange entre le sacré et le profane, le religieux ou pas, donc ce sont les rythmes même qui peuvent être mis en exergue, sont autant d'éléments qui peuvent effectivement interpeller. La célébration justement du carnaval ne se conçoit pas, je dirais, sans les balles masquées, les défilés de chars effectivement dans les grandes artères des villes et les cortèges costumés. Ce sont effectivement les balles pari masquées, je dirais, le problème emblématique, le personnage même emblématique du Touloulou, qui émerge le temps d'une saison et anime la vie sociétale, l'imaginaire guyanais. De nombreuses conversations d'ailleurs vont se focaliser effectivement sur ce personnage, les préparatifs adéquats, ou me voir, pourquoi pas, des anecdotes durant cette période, ce qui a été évoqué déjà. Donc les devantures des magasins, on le voit bien durant cette période-là, se partent de rutilances et bien souvent, dans le milieu des balles pari masquées, le Touloulou revêt effectivement des habits d'apparat qui évoluent au fil du temps. Donc des robes fleuries au départ, qui datent à peu près des années 50, et des robes de madras d'inspiration antillaise, des robes marquises, en dentelle ou guipure, et plus récemment, des robes en tissu plus léger, brillant, et des accessoires bien évidemment coordonnés. Donc tout cela montre bien qu'on est dans une période véritablement qui peut enflammer les individus, quels qu'ils soient, bien sûr le personnage féminin, mais également le personnage masculin, puisqu'ils sont conviés tous deux à ce balle pari masqué. Et donc ce carnaval lui-même va interpeller aussi les romanciers, en l'occurrence Eddard Blass évoquait tantôt dans ce roman intitulé donc Le bois du serpent noir. On voit bien qu'on peut s'interroger du coup. Donc la littérature romanesque, en décrivant justement cette période, est-ce qu'elle fait écho aux discours et aux représentations populaires en vogue, ou est-ce qu'elle entend proposer en quelque sorte des pistes de réflexion pour comprendre les sous-bassements, les bases, ou alors la fulgurance de ce patrimoine culturel. Le balle pari masqué, dans le bois du serpent noir d'Eddard Blass, paru en 1993 au Suriname, est entrevu comme une délivrance, le signe, je dirais, d'une renaissance pour la cité, et dès lors s'orchestrent tous les éléments, en quelque sorte, convergent avec frénésie, de manière à, je dirais, montrer que cet événement va être mémorable. Mais on peut s'interroger, est-ce que, effectivement, le tourbillon des sensations désordonnées peut ouvrir une brèche, véritablement, et entraîner les danseurs dans un monde parallèle ? L'histoire donc gravite autour d'un personnage central, Erdino, centanel, surnommé Héros, animé d'une sorte de folie de vivre. Je cite l'auteur, Il est celui qui, n'est-ce pas, celui avec lequel un grand cousin de 60 ans, nommé Amédée, aime, je cite, à s'entretenir de la vie, du monde et de bien d'autres choses. Il lui dira d'ailleurs en ces termes, je cite, « Quand je te vois sourire et t'amuser, quand je t'entends chanter de ton ardeur habituelle, l'envie me prend de rajeunir, d'être de nouveau comme toi, et de ne plus penser à l'extrême voyage. Tu es pour moi ce personnage d'adoration que l'on magnifie. » Fin de citation. Donc cette propension à jouir des attraits de la vie et des charmes d'une forêt mystérieuse va conduire justement ce personnage d'Ardigno dans des situations ambivalentes. Cette forêt va être en quelque sorte pour lui associée à une forme de renaissance, mais en même temps une forêt ou alors des pratiques quelque peu malsaines, voire pourquoi pas destruitrices. La nature donc du jeune homme va changer de jour en jour au contact d'une forêt mystérieuse appelée précisément le bois de la douceur. Il va épouser une dénommée armelle, mais rien n'y fera. La vie conjugale va se déradier de jour en jour au niveau des jeunes mariés. Et à quelques jours du carnaval, les tensions vont exploser au niveau justement de ce couple. Ardigno d'ailleurs, donc là, va se réfugier de plus en plus dans la forêt. Mais hormis ces différents éléments, de manière à poser les jalons justement de ce roman, on va revenir à ce carnaval, au carnaval le sujet de notre réflexion, de manière à se demander véritablement quelle influence sur ce personnage. Est-ce que, voilà, il va être relié à un délire fantasque ou alors vraiment, est-ce que ça va permettre de générer autre chose ? Donc d'où la première partie de mon propos intitulée « Un délire fantasque ». Le carnaval est une fête cyclique et durant cette période, le temps de la fête est fondamentalement, je dirais, extra-temporel. On sort justement du temps et c'est ce qui caractérise la périodicité de la fête carnavalesque. La conception de la fête cyclique produit justement une interruption temporaire du temps linéaire du quotidien. Cette fête permet ainsi de créer un temps nouveau, un autre temps dans le temps ordinaire. Erdvar Blas, dans son roman, souligne cette dimension cyclique des saisons, du temps, des festivités carnavalesques et l'exaltation soudaine des communications informelles et même des relations humaines. Je cite « C'était le premier jour du carnaval. Quelle période éblouissante que celle qui s'ouvrait, celle du bon vieux carnaval. Ce carnaval que l'on espérait tant tout au long de l'année et qui surgissait si soudainement après l'épiphanie. Tel un formidable orage surpeuplé d'échos percutants était fabuleusement accueilli avec une délivrance pour la ville entière et commençait alors le culte du père Vaval tandis que s'enfuyait à toute vitesse pour demeurer quelque temps loin de la cité renaissante, chagrin, amertume et idée noire. » Fin de citation. Donc l'homme, on le voit, sort de sa torpeur, se réveille et tout doucement, donc là, il s'aventure vers une autre phase de sa vie. Je cite à nouveau l'auteur « Cependant, le jour de l'ouverture, la joie ne se manifestait encore que timidement, comme si, à force d'attente, les passions eussent commencé à s'enliser dans une somnolence pâteuse et que le père Vaval eut encore manqué de maturité pour les en extirper. Ou alors, est-ce qu'on se retenait pour ne pas aller trop vite et pouvoir tenir le coup jusqu'au bout ? » Fin de citation. Donc notre père Dignot n'est pas en reste. Le carnaval va réveiller en lui, je dirais, quelques frénésies. L'auteur nous précise d'ailleurs qu'il ne ratait jamais rien, jamais cette période du carnaval. L'utilisation, justement, de la négation ne jamais, donc, est bel et bien là pour attester de ce désir de vivre un renouveau, de ne pas se cantonner à un cadre temporel habituel. Je cite. « Erdignot adorait le carnaval et avait pour habitude de s'y lancer dès la première nuit en ayant soin de se préparer un ou deux jours à l'avance. » Dans cette préparation évoquée tantôt par mes collègues, revient encore ici dans ce roman. Le personnage surprend, car cette année, il n'avait rien fait cette fois-ci. Il n'en avait même pas parlé une seule fois. Et je cite. « Ce qui surprit le plus et augmenta la suspicion de toute la maisonnée, c'est qu'au crépuscule, en ce premier samedi du carnaval, on le vit quitter la maison et s'en aller, et pas n'importe où, en direction du bois de la douceur. » Le jeune homme promet de ne pas y rester longtemps. Il s'en va avec son petit oiseau, donc, sur l'épaule, et reviendra une demi-heure, une heure et demie, pardon, après environ. Le cœur gai, donc un changement radical. Et c'est lui, justement, qui va interpeller les amis en leur disant « Alors, je cite, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? On va chez Nana ? » « Bien sûr, » répondit Robert, « On n'attendait que toi. » « Allez, on se prépare, » dit-il. Erdigno, donc, sa promenade, vous l'avez bien compris, avait quelque peu revigoré, comme je l'avais énoncé tout à l'heure. Là, donc, va partir plein d'entrains au carnaval. Et c'est manifestement la liesse, une métamorphose qui va, justement, se dessiner. Je cite « Les carnavaliers, justement, se retrouvent sur la route de la Madeleine encombrée de véhicules qui remontent légèrement pour se retrouver devant le dancing le plus réputé pour son ambiance de carnaval chez Nana au soleil levant. » L'auteur ajoute, je cite, « Monsieur Carnaval avait ouvert ses portes et comme chaque année, on allait l'honorer sans retenue. » Fin de citation. « Transportés dans un autre univers, dans un temps mis en suspension, les personnages vont donc se laisser libre cours en quelque sorte à leur imagination et bien sûr à quelques transports. D'où la deuxième partie, l'imaginaire et la réalité. Aux portes du dancing, dans un univers effectivement spécifique, régi par les lois qui lui sont propres, les personnages se répandent dans l'espace. Ils vont s'extérioriser, se montrer, rentrer dans cet espace public, au même titre que les carnavaliers dans la vie réelle. » Et on voit bien que dans le roman, Erdigno et ses amis, je cite, « Après s'être mêlés aux nombreux traînes-savates ou sans-le-sous pathétiques, entourés de quelques tiges sinessantes qui se plaisaient à écouter le tintamard sans oser se jeter dans le tourbillon des sensations désordonnées, décidèrent qu'il était temps de pénétrer dans la joie. » Fin de citation. En côtoyant la foule ou les badauds, devant l'espace carnavalesque, le groupe s'inscrit précisément dans un espace de diffusion. Il se répand littéralement dans l'espace. Et on voit bien que cet espace se révèle bel et bien, je cite, « comme un monde commun, un monde visible. » La foule, on l'a vu, s'agglutine aux abords de Nana. Elle s'inscrit dans un ordre cérémonial. On s'amasse, on écoute la musique, on s'évade un coup restant justement de la chaleur propre à l'enceinte de ces balles pari masquées. On vient respirer un peu d'air apparemment justement frais avant de réintégrer le fond de l'enfer. Je cite, Les personnages se placent sous l'égide d'un autre maître, M. Carnaval, évoqué tantôt. Et là, ce personnage, ce roi vaval, roi métaphorique en quelque sorte imaginaire, permet en quelque sorte une transition, passer du monde réel au monde imaginaire, le monde carnavalesque, celui des émotions, du désordre, de la déraison, des fantasmes de l'imaginaire et aussi ce retour à la quotidienneté, à la raison, je dirais même à la modération puisqu'on a bien évoqué des codes sont de mise. Le roi carnaval, frappé de gigantisme, nous rappelle quelque peu les personnages de Gargantua, n'est-ce pas, à savoir cette phase vraiment énorme, etc., aux proportions démesurées. Est-ce que Everblas, l'auteur, évoque cette entité abstraite qui semble guider les carnavaliers dans un tourbillon, comme je l'ai dit, de sensations désordonnées, une salle, je cite, vaporeuse qui les intègre dans un roulis, je cite, dantesque. Alors, je cite à nouveau l'auteur, « La foule est en transe, on est en délire. Les gens hurlaient leur joie, leur allégresse, leur désir de se défouler. On oubliait tout, on ne voyait plus rien, on ne savait plus rien et on n'entendait plus rien, plus rien que le concert volumineux et accaparant. Dans ce cas de joie, de liesse, non comprimée, je cite l'auteur toujours, pas de différence sociale. Dans cette furie, se mêlent paysans et instituteurs, avocats et chômeurs, docteurs et commerçants, etc. Riches ou pauvres, tout le monde est heureux et l'on se côtoie sans antipathie, sans répulsion, sans aversion aucune. Chacun danse à sa manière, la danse qui a été évoquée, en oubliant le temps et ses déboires. La folie, donc, je cite l'auteur, dura ainsi jusqu'à l'aube. Cinq heures du matin, c'était l'heure où prenait fin le grand bouleversement, le formidable Charivari. Fin de citation. En conclusion, le carnaval, je pourrais dire, alimente assurément l'imaginaire de bon nombre. Celle de certains écrivains, en l'occurrence, égale aussi. Ce carnaval va être effectivement la toile de fond de leur récit. Ce roman fictionnel évoqué met en scène effectivement un pan de vie d'une communauté sociale, la transgression des interdits dans la fête carnavalesque, un espace patrimonial qui permet à l'homme de se libérer, de s'arracher effectivement à son mode d'existence habituel, quotidien, pour ouvrir, pour se porter vers un autre social. L'homme se débouille ainsi dans des règles du quotidien et opte pour d'autres règles qu'il se choisit de manière imaginaire, esthétique, en tout cas dans un monde du possible. Le carnaval exalte certaines consciences, crée une âme collective et prône une impulsion vers une unité construite et imaginée. C'est l'occasion donc de constituer cycliquement un autre être, un autre ensemble, un autre temps. donc le carnaval et en l'occurrence le bal Paris masqué est pour certains un mode commun et imaginé des possibles, un monde ardent et convulsé, orchestré autour d'un personnage phare et éphémère. Mais on peut s'interroger, qu'en est-il somme toute des lendemains festifs lorsque les masques tombent et que l'humain est renvoyé à son quotidien ? Merci. Alors je remercie Mylène Danglade d'avoir parfaitement tenu le temps qui lui était imparti. On va poursuivre dans la même voie en étudiant effectivement la littérature qui porte sur le bal Paris masqué et on va notamment voir justement la thématique de la transgression qui était posée par justement la personne qui s'en va. Ah bah oui, si vous voulez écouter effectivement. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Alors moi aussi, j'adresse mes sincères remerciements aux membres organisateurs de cette rencontre performance, donc le professeur Monique Blairalde et le professeur Bernadette Bricou pour cet accueil chaleureux comme le disaient mes collègues. Je me concentrerai dans cette brève présentation sur la transgression, sur l'espace romanesque, la transgression mais cette fois-ci dans le roman, dans l'espace spatio-temporel et sur ce qui se passe derrière le masque par rapport au personnage du Touloulou. Donc tout à l'heure, tout à l'heure, Mylène Danglade insistait sur cette figure du Touloulou et de l'univers du bal parémasqué qui ne cessait d'alimenter l'imaginaire des auteurs. Et donc, ils sont effectivement à l'origine de pulsions émotionnelles dans les dancing mais aussi dans l'écriture et c'est ce double mouvement qui va m'intéresser. Alors, je me suis posé la question suivante, comment l'univers du bal parémasqué parvient-il à opérer une transgression intime et spatio-temporelle afin d'instaurer une poétique carnavalesque ? Donc, nous verrons d'abord qu'en est-il en fait de cette description au sein de l'écriture de deux romans. Donc tout d'abord, nous verrons que cet univers du bal parémasqué est un univers transgressé et puis, nous assisterons, en tout cas, nous nous poserons la question de savoir s'il peut émerger de cette écriture une poétique carnavalesque. Alors, je citerai et je me baserai sur deux romans. Le premier, c'est La Crique de Sylviane Vallaboury qui a été publié en 2009 et le second, c'est La Solitude du Touloulou publié en 2010 et écrit par Marie-Claude Thébia dans le chapitre intitulé Jeux de bal parémasqué et ses livres sont d'ailleurs disponibles juste à la sortie, à l'accueil auprès de l'association Promolivre. Alors, le bal parémasqué est un univers transgressé et tout d'abord j'insisterai sur la fonction esthétique de cet univers de liesse et de frénésie. Donc, c'est un univers fantasmagorique ambivalent qui va allier le réel et l'irréel. On avait insisté sur la dimension hybride un petit peu du Touloulou et donc, il y a tout un art de la dissimulation et du mystère qui sont à l'œuvre dans cette passion de la transformation et aussi de la métamorphose. Donc, je cite un extrait du roman de Sylviane Vallaboury « Eux tous, tous les accessoires, mains et pieds liés, accordés sur le même destin, sur une mission commune de dissimulation. » Donc, la littérature va tenter de s'immiscer au cœur de cet espace sacré afin d'appréhender son univers vertigineux et de mieux cerner un imaginaire carnavalesque où le temps est suspendu et où les êtres sont métamorphosés. Je cite une fois de plus cette fois-ci le roman de Marie-Georges Thébia « Les Touloulous tournoyaient dans une ronde folle autour des cavaliers lesquels n'attendaient qu'un geste pour démarrer en un tour de rein. » Donc, les productions littéraires tentent de retranscrire la liesse, le délire de l'atmosphère du bal à travers le recours à une écriture empreinte de musicalité. L'univers est relaté, on est dans la démesure et on est également dans une euphorie passagère. L'atmosphère est également retranscrite. Je cite « Condensation de l'air par pression et compression, des gouttes libérées au plafond embrasées suintèrent à ses yeux. Il faisait chaud, très chaud. » l'écriture permet d'évoquer des moments d'extase provoqués par une rencontre particulière, celle d'un homme et d'un personnage anonyme, rencontre de quelques minutes ou quelques heures. Selon Monique Blérald, tout est mis en place pour la féerie. Le moment est propice, la nuit. Le cadre fermé du dancing contribue au vertige. Le décor est planté pour permettre au sujet de se redéfinir et de se métamorphoser. Nous voyons que l'ivresse de la soirée et l'exaltation se traduisent par une écriture sensuelle. D'ailleurs, je cite « Séraphine, consciente de tout ce qui se tramait, choisissait avec soin ses cavaliers. Elle leur tournait autour, les effleurait de sa main gantée et curieuse. Une véritable jouissance, la seule peut-être de sa triste vie, s'emparait alors de son corps. » La rêverie érotique est retranscrite à travers les mots et le statut du Touloulou est en fait très particulier. C'est un être qui est éphémère, destiné à disparaître au petit matin et comme le soulignait mon collègue Christian Cécile, dès que la musique s'arrête. Marie-Georges Thébia constate en parlant de Séraphine, je cite une nouvelle fois « On pouvait distinguer sous son masque ses yeux de pauvre fille déterminée à effacer l'espace d'un soir sa solitude. » Donc, fin de citation. Le Touloulou est donc né pour mourir, il incarne à lui seul ses perceptions temporelles différentes. Il condense le temps de l'infini recommencement et la force du temps présent. Selon Aline Belfort, d'une part il se construit dans le réel et l'irréel et d'autre part le groupe social s'approprie ce marchand de rêves évanescent et palpable à la fois d'où son originalité. Ainsi, le mythe du Touloulou traverse le temps et les générations. Donc, tout comme le Touloulou, le temps et l'écriture sont donc marqués par l'évanescence définie par le littré comme quelque chose qui s'évanouit, qui s'efface et qui disparaît. Donc, scandés par les références constantes au temps qui défile, les deux romans restituent une volonté de retranscrire dans l'écriture le temps qui s'égrène, qui passe, comme si les minutes étaient comptées. Et c'est probablement la raison pour laquelle l'écriture reflète un univers de frénésie. C'est donc une écriture qui est partagée entre la nostalgie des heures qui passent et la jouissance du moment présent. Et dans la frénésie verbale et le rythme endiablé de la danse, le temps et l'écriture s'affolent. Alors, la deuxième fonction, cette fois-ci, ça aura une fonction qui sera symbolique. et donc on verra que l'espace du bal paré masqué est un espace-temps intemporel. Alors, Ellie Stephenson met en lumière la dimension spatio-temporelle particulière du bal paré masqué. Je cite, « La rupture est d'importance car le masque avait une valeur et une fonction en quelque sorte magique. L'anonymat renforçait ainsi la signification du costume, déguisement, et plaçait sans ambiguïté le carnaval dans un espace et un temps qui lui sont propres, spécifiques. » Donc, l'univers du bal paré masqué finalement ne possède pas qu'une fonction descriptive et esthétique mais revêt un caractère symbolique où le temps et l'espace entrent en communication avec un ailleurs et un temps hors du temps. Donc, la dimension spatio-temporelle dans le roman mais dans la réalité est très spéciale en tout cas dans cet univers du bal paré masqué. On peut donc parler d'hétérotopie qui est caractérisée par une ambivalence fondatrice et en fait cette hétérotopie c'est un procédé littéraire qui introduit dans le dispositif du bal et de ses productions littéraires un tiers espace paradoxal insaisissable et indécidable. En fait, plusieurs espaces sont réunis en un seul et dans le cadre de l'hétérochronie plusieurs séquences temporelles également sont réunies. Alors, pourquoi des séquences temporelles ? Les espaces et le temps on va voir un petit peu que ça fait peut-être référence au passé esclavagiste et donc Biringani Nendagano rappelle l'origine des bal paré masqué qui remonteraient au temps de l'esclavage ce qu'il appelait le samedi nègre. Les maîtres autorisaient leurs esclaves à se défouler loin des habitations entre deux semaines de labeur. Ces derniers se trouvaient donc entre nègres et pouvaient alors se défouler au sens fort du terme toute la nuit. Au petit matin ils revenaient vers les habitations en dansant au rythme du tambour ce qui aurait donné naissance aux vidés. Alors, d'ailleurs certaines chansons pour ceux qui connaissent et peut-être ceux qui sont déjà allés certaines chansons comme Les coupeurs de canne de Victor Klett peuvent également rappeler cette origine. On peut lire cette chanson au premier degré comme une référence au travail de la canne la canne à sucre dans la plantation mais à un second niveau de lecture les paroles jouent subtilement sur la métaphore sexuelle mise en relation avec le rythme. Il y a donc lors du bal un écho au passé qui fait intrusion au sein de cet univers fictif et de cet univers festif cependant on peut voir que ce passé est dépassé au profit d'un instant présent et éphémère et même dépassé en moments festifs. Je cite un extrait de Madame Vayabouri Félicia s'exécuta s'abandonnant à ce moment magique de prise en charge. Donc il y a une forme de dépassement et d'un lieu chargé en symbolique on passe en fait à un espace de danse et un espace de trance. Monique Bléral confirme cette spécificité temporelle du bal dans son ouvrage qu'elle définit comme un temps cyclique et intemporel. Je cite « Durant le carnaval on est plongé dans un espace temps autre un univers festif qui transporte l'individu selon le moment et le lieu dans un univers irréel. » Et d'ailleurs il y a on pourra le voir une superposition dans le roman de plusieurs dimensions temporelles. La première c'est le temps cyclique qui est le rituel calendaire qui commence à l'épiphanie et qui finit au mercredi des cendres chaque année. Ensuite vous avez le temps répétitif qui implique une ou plusieurs soirées de liesse chaque semaine de façon hebdomadaire. Et enfin vous avez le temps linéaire de la narration linéaire et objectif donc de la narration mais aussi de la soirée qui passe à chaque heure chaque minute et qui renvoie à la temporalité singulière de la nuit. Donc il y a un resserrement de l'espace qui trouve son apogée dans la salle de balle concentrée de façon spatiale mais aussi temporelle. Et donc qu'il s'agisse d'un niveau personnel ou collectif l'hétérotopie et l'hétérochronie permettent en fait une communication entre le passé et le présent entre l'ici et l'ailleurs de façon simultanée en construisant un espace-temps paradoxal est unique dans les balles parémasquées. Donc la deuxième partie en fait on peut se poser la question est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il est en train d'émerger une poétique carnavalesque tout d'abord en fait on peut constater qu'il y a une sorte d'écriture de la dépossession en se déguisant une femme perd son identité pour se transformer l'espace d'une nuit en un personnage complètement différent et donc avec le masque l'individu en tant que tel n'existait plus sa personnalité habituelle disparaissait derrière le symbole pour lui-même et pour les autres le renversement des valeurs était la règle grâce à la double fonction du masque assurer l'anonymat d'une part et la dépersonnalisation d'autre part donc là je cite Elie Stephenson donc nous pouvons remarquer qu'il y a une transformation momentanée intime personnelle du personnage principal et donc il y a trois étapes qui se dégagent en fait de cette écriture de la dépossession si on peut l'appeler comme ceci ces trois étapes dans ces trois étapes la première donc ça serait la transformation de la femme sur la voie de la dépossession les romans tous les deux à leur façon mettent en lumière cette transformation progressive qui va s'effectuer chez le Touloulou et donc on a vraiment lorsque les femmes commencent à se préparer à s'habiller comme le rappelaient les fameuses étapes rituelles de la transformation du Touloulou il y a vraiment quelque chose au niveau de l'écriture qui montre qu'on laisse une écriture de côté donc la deuxième étape c'est la naissance d'un Touloulou donc on se la femme est dépossédée pour prendre l'identité d'une nouvelle personne d'un nouvel être qui sera un Touloulou et puis enfin la troisième phase c'est un être évanescent la vie et la mort du Touloulou un Touloulou qui va naître en début de soirée et qui va mourir au petit matin à la fin de la musique et à la fin de cette soirée alors la dernière partie c'était au niveau de la narration de l'énonciation on va voir qu'en fait le Touloulou normalement n'a pas forcément le droit de se dire ou ne peut pas se dire comme un personnage principal habituel et donc les récits opèrent constamment un va-et-vient entre une volonté de se raconter qui est conférée par le statut de personnage principal mais en même temps une impossibilité ou peut-être même une interdiction de se dire qui est caractérisée par le statut mystérieux du Touloulou je rappelle également le troisième des dix commandements élaborés par Marilyn Sesto-Brachet je cite que le masque protège l'anonymat obligatoire du Touloulou donc le masque chez le Touloulou peut permettre l'instauration d'une double subjectivité la personnalité quotidienne et la femme métamorphosée le masque dans la littérature est donc à percevoir comme un outil de dissimulation mais aussi et paradoxalement comme une possibilité d'accéder à ce qu'il y a derrière le loup c'est-à-dire le masque du Touloulou donc nous pouvons constater dans les récits l'alternance d'une centralisation de ce double mouvement contradictoire la centralisation et aussi la vaporisation centralisation parce que la narration est axée sur l'intériorité du Touloulou mais en même temps une vaporisation parce qu'il reste et persiste des zones d'ombre qui sont en fait le reflet de l'opacité de la vie intérieure du personnage Touloulou qui doit rester mystérieux donc le roman ces romans oscillent constamment entre une volonté permanente de se raconter et entre un devoir d'anonymat enfin pour conclure l'univers du bal Paris masqué est donc un univers mystérieux envoûtant et captivant autour duquel les auteurs cherchent à nous faire pénétrer le lecteur parvient à vivre la soirée par le prisme de l'écriture puis à assister aux coulisses de la dépossession à accéder à un univers de frénésie à travers le masque pour enfin s'immiscer dans l'intériorité complexe du personnage du Touloulou malgré tout les écrivaines ne déchirent point le voile le mystère du Touloulou et du monde du bal Paris masqué est sans cesse approché mais demeure cependant plus évanescent plus mystérieux et plus insaisissable je vous remercie merci à Audrey pour cette communication qui là aussi est rentrée dans les clous alors je vous propose de conclure cette session avec madame Bernadette Bricot qui est professeure émérite de littérature orale dans cette université l'université Paris-Diderot et qui va nous proposer une réflexion sur le masque et sa fonction et j'en profite pour la remercier à nouveau d'avoir permis la réalisation effective de cette manifestation je ne suis qu'un instrument parmi d'autres le masque et sa fonction oui sans doute mais on a parlé de désir de plaisir de subversion de transgression on a parlé du sexe moi je voudrais vous parler d'amour je crois que c'est un sujet qui nous intéresse tous et donc je vais sans doute parler du masqué de ses fonctions monsieur le président mais je voudrais l'aborder sous l'angle de l'amour masqué en vous rappelant d'abord que lorsque Stendhal entreprend d'écrire son essai de l'amour il le fait à la suite des balles masquées de 1820 le soir dans les salons milanais on évoquait des extravagances amoureuses on parlait des jeux de l'amour et du hasard pendant le temps du carnaval et Stendhal notait au crayon sur des papiers de chiffon ces notes dont il tirera plus tard sa physiologie de l'amour et donc je me propose d'analyser avec vous les liens complexes que le masque et l'amour entretiennent dans ces balles parémasquées de Guyane au coeur desquelles surgit la figure énigmatique du tout loulou qui nous réunit aujourd'hui et sur laquelle nous avons eu déjà tant d'éclairages complémentaires alors je le ferai en essayant de voir comment cette figure du tout loulou se réfléchit dans le miroir du conte un miroir dans lequel me semble-t-il le tout loulou figure de l'enchantement imprime et donne à voir sa propre image et je voudrais comme Monique Blairalde comme Christian Cécile souligner d'emblée une erreur fréquemment commise qui consiste à placer pour les observateurs extérieurs sous le signe du divertissement ou de la satisfaction esthétique des rituels dont la signification nous échappe comprendre les lois qui sous-tendent le bal parémasqué et qui lui donnent sens c'est inscrire ce bal dans la mémoire longue de l'humanité c'est inscrire ce bal dans le tissu des gestes des coutumes des croyances des rituels des récits dont le quotidien de la société guyanaise est aujourd'hui encore invisiblement tissé si nous sommes nombreux aujourd'hui à souhaiter que le tout loulou soit inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité c'est parce que cette figure mobilise des enjeux symboliques qui concernent l'amour lui-même dans ce qu'il a de fort et de fragile d'universel et de singulier de public et d'intime de spectaculaire de théâtral même et d'éminemment mystérieux c'est aussi bien sûr parce que cette figure est l'expression d'une identité revendiquée et affirmée et donc je choisirais avec vous si vous voulez bien me suivre de suivre le tout loulou dans son itinéraire un itinéraire bien entendu rêvé reconstitué qui vous parlera du tout loulou qui vous parlera peut-être un peu aussi de mon regard et du regard émerveillé que je lui porte et donc je m'attacherais à suivre le tout loulou dans son itinéraire pour voir comment à travers lui l'amour s'invite au bal paré masqué les épreuves qui balisent ce parcours sont celles du conte merveilleux mais elles illustrent un parcours qui est initiatique dans le carnaval guyanais qui célèbre la vie et le triomphe de la lumière sur les forces obscures le tout loulou s'impose à nous comme une figure privilégiée de l'enchantement ça n'est pas la seule mais c'est la plus marquante et sans aucun doute celle qui s'imprime en nous avec le plus de force et le plus de couleur j'évoquerai d'abord si vous le voulez bien sur les traces du tout loulou le passage du seuil jusqu'en 1994 on accédait à cayenne au dancing chez nana par un petit pont de bois très étroit qui surplombait un canal d'évacuation des eaux le petit pont était si étroit et fragile qu'on y accédait presque en file indienne comme une procession voilà pour la référence religieuse avec la sensation de passer d'un monde à l'autre c'est aussi par un petit pont de bois que dans une formulette populaire on gagne le paradis si l'on en croit la formulette qui décrit le chemin très étroit qui y mène pour aller au paradis il faut passer par une planchette pas plus large qu'un cheveu de tête donnez tout ce que vous avez il vous faudra partir léger et je trouve que partir léger prise dans sa dimension symbolique cette formulette éclaire singulièrement le parcours du tout loulou pendant le temps du carnaval car la femme qui décide de vivre cette métamorphose abandonne pour un soir ce qui la définit et qui peut-être lui pèse ou l'alourdit devenue devenue tout loulou elle n'aura plus ni nom ni âge ni signe distinctif ni beauté ni laideur ni amant ni mari ni parent ni enfant elle n'aura plus d'histoire elle s'inscrit dans l'instant et son identité se trouve pour une nuit abolie elle se cache sous le masque mais c'est me semble-t-il pour renaître à elle-même elle épouse le masque qui la fait entrer dans la danse dans une communauté nouvelle en même temps que dans une autre dimension de la vie c'est E.T. Hall dans un ouvrage célèbre qui parle de la danse de la vie et moi je trouve que cette danse de la vie s'applique tout particulièrement au bal paraît masqué alors cette initiation on le sait se prépare tout au long de l'année et se transmet de femme à fille relisons ensemble le premier des dix commandements du Touloulou que toutes les personnes présentes à cette table connaissent pour éviter les mauvaises interprétations marrainer le Touloulou la crèche le Touloulou la crèche pour les non-initiés c'est le Touloulou novice celui qui fait ses premiers pas et marrainer le Touloulou la crèche c'est à une école des femmes vous voyez d'un genre particulier que l'on invite les marraines ces Touloulous confirmés patentés qui ont pour elles l'expérience et la mémoire bien sûr et la connaissance des règles et donc cette école des femmes va conduire les novices sous la houlette des marraines aux universités le terme n'est pas de moi c'est bien le terme guyanais vous voyez à quel point le Touloulou a sa place dans l'enceinte des grands moulins et dans l'amphibuffon et cette initiation s'entoure de secrets ainsi le veut la tradition qui n'a pas toujours besoin de gardien ou de gardienne maquillage costume perruque bijoux chaussures travestissement de la personne mais aussi de la silhouette de la démarche de la voix tout prépare la métamorphose et quand le Touloulou fait son entrée au bal c'est vraiment une figure venue d'un autre monde le Touloulou s'avance de quelle nuit surgit et il ne semble pas nous voir vous les verrez tout à l'heure impérieux altier altier par sa démarche impérial également masculin par son nom le Touloulou féminin par sa forme entre les deux genres il hésite déesse sorcière comme le rappelle le mot masca qui désigne le masque une reine ou un roi qui suscite pour celui qui le découvre l'émerveillement et la crainte j'aimerais souligner ici à quel point l'itinéraire du Touloulou entre en résonance avec celui des plus grandes héroïnes de comte il y a en effet d'abord l'apparition et l'éblouissement que fait naître le surgissement des Touloulous accru par le mystère des masques et par le chatoiement des robes merveilleuses le masque est une seconde peau le Touloulou ne devra jamais je parle sous le contrôle de madame Blaireld et sous votre contrôle à vous le masque ne devra jamais être démasqué même si dans la chaleur de la nuit le Touloulou venait à se trouver mal sous le masque il y a un autre masque d'où vient-il qui est-il d'où vient sa splendeur inquiétante comment l'amoureuse des contes que je suis pourrait-elle en cet instant ne pas évoquer Cendrillon l'arrivée de Cendrillon au château du prince a ceci de particulier qu'elle n'est précédée d'aucune annonce notre héroïne fait son entrée dans le monde sans avoir été présentée on ne sait d'où venu souvent elle a emprunté des chemins inconnus des humains dans une version de la Vienne Cendrillon arrive au bal et en franchissant une rivière sur le drap d'une laveuse et vous savez que cette laveuse est une cette lavandière est une passeuse privilégiée entre les vivants et les morts c'est assez dire que Cendrillon comme le Touloulou vient d'un autre monde peut-être de l'autre monde au douzième coup de minuit l'enchantement cessera au douzième coup de minuit avant cet instant suspendu celui de la merveille et des terreurs nocturnes Cendrillon aura disparu on songe à ce balai des heures ce splendide poème de Gérard de Nerval qui ouvre le recueil des chimères et évoque précisément cet instant de minuit où l'on passe de la douzième à la treizième heure la treizième revient c'est encore la première et c'est toujours la seule ou c'est le seul moment car es-tu reine ou toi la première ou dernière es-tu roi toi le seul ou le dernier amant le règne du Touloulou vous l'avez rappelé est placé lui aussi sous le signe de l'éphémère s'il est vrai que le carnaval limité dans le temps qui sépare le couronnement du roi Vaval de sa mort se place sous le signe du renouveau les Touloulous s'inscrivent dans ce mouvement cyclique qui sépare la nuit du jour l'obscurité de la lumière les fastes de la fête d'un quotidien sans charme l'or de la cendre les Touloulous sont des papillons de nuit on sait bien que l'aube venue leur splendeur se défera comme une fumée à cinq heures au soleil levant on va parler maintenant après avoir parlé de l'apparition du Touloulou du chemin ou des chemins qu'il emprunte l'anthropologue François Flau propose dans sa lecture des contes de distinguer entre deux types de chemin que vous allez voir à l'oeuvre dans le carnaval guyanais le chemin le plus court est une ligne droite on sait qu'en latin le mot roi rex et le mot droit rectum ont la même racine ce chemin c'est le chemin de la conquête du pouvoir c'est le chemin de l'ascension sociale que l'on associe d'ordinaire à un principe masculin mais monsieur Chappellon nous rappellerait que le principe masculin et féminin peuvent coexister bien sûr en chacun de nous le chemin du masculin c'est le chemin du roi c'est celui du roi Vaval c'est celui des parades du carnaval de rue le chemin du féminin correspond dans les contes à une errance buissonnière à un désir de jeu à un désir d'exploration c'est ce parcours du féminin c'est celui qui se cherche au coeur de la forêt la liberté gagnée l'autonomie conquise c'est le chemin de Blanche-Neige celui de Boucle d'or ou de Geneviève de Brabant c'est un chemin imprévisible et périlleux qui peut conduire la petite fille ou la femme dans des lieux solitaires mais qui invite aussi à l'exubérance à la danse à la transgression ce chemin là ce chemin du féminin ignore la loi ou plutôt il la subvertit dans les grands contes merveilleux de tradition orale on va aller plus loin pour analyser les deux voies qui s'offrent aux femmes et qui commandent deux destins la première figure féminine vous me pardonnerez c'est la dernière fois que je l'évoque j'espère c'est encore Cendrillon Cendrillon présente sur les cinq continents celle qui garde la maison pendant que ses soeurs vont au bal de cette maison où elle mène une existence obscure et presque clandestine de cette maison dont elle est à la fois la gardienne et la prisonnière Cendrillon doit partir un jour pour gagner un autre pays où elle deviendra femme la figure de Cendrillon souligne Nicole Bellemont ferait entendre la contradiction où se trouvent toutes les filles à qui l'on interdit de garder la maison parce qu'elles doivent être sages mais elles doivent le faire en même temps elles doivent quitter cette maison pour ne pas finir comme Estia en d'autres termes pour ne pas finir vieille fille Estia dans le panthéon grec c'est la gardienne du foyer la gardienne de la maison elle règne sur la maison mais elle a renoncé pour toujours à prendre époux Hermès qui lui est associé et qui en est le contrepoint c'est le dieu au semel de vent c'est le voyage la mobilité l'aptitude à rencontrer l'autre le contact avec l'étranger à cette tension dynamique entre les deux divinités Estia gardienne de la maison Hermès le dieu au semel de vent correspondent dans les contes deux figures féminines antithétiques l'une Cendrillon allez c'est vraiment la dernière fois inscrit son existence dans l'enceinte de la maison avant de suivre le chemin qui la conduira vers son prince l'autre choisit l'évasion et cette ligne de fuite qu'on appelle la forêt la lande la sauvagerie le désert parfois l'errance ou la folie à Cendrillon la chaîne des cendres qui garde la maison pendant que ses soeurs vont au bal au risque de se dessécher comme un pruneau dans un bocal s'oppose l'héroïne des souliers usés à la danse cette princesse là est enfermée dans un château qui a cette muraille et cette porte chacune des portes est gardée nuit et jour par cette sentinelle or ce que nous dit le comte c'est que ni les murailles du château ni les portes ni les verrous ni les sentinelles ne peuvent empêcher la fille qui a décidé de partir de vagabonder chaque nuit cette princesse use une paire de souliers à la danse nul ne sait où elle se rend elle rejoint chaque nuit les ténèbres qui menacent l'ordre social et qui abritent les secrets des femmes c'est dans la nuit que dansent les fées dans les clairières et les sorcières au sabbat c'est la nuit où les jeunes filles s'éveillent à la vie tandis que les gardiens de l'ordre masculin sommeillent ainsi deux voix s'offrent aux filles dans le miroir du conte le mariage ou la fugue cendrillon qui trouve chaussure à son pied ou la fille sauvage et vagabonde qui a choisi d'aller user ses souliers à la danse entre le chemin balisé de l'une qui conduit au palais du roi au mariage à la reconnaissance sociale et les fugues de la vagabonde et bien j'oserais dire ici que le Touloulou propose une forme originale et peut-être spécifiquement guyanaise de traits d'union c'est ce que je vais essayer de montrer mais voilà pourquoi bien entendu il doit plus que nul autre entrer au patrimoine immatériel de l'humanité et voilà pourquoi nous l'escortons en nombre évidemment vous allez me dire qu'on aurait tort d'assimiler le Touloulou à une demoiselle qui vient chercher son prince au bal paré masqué encore que certaines jeunes filles de Cayenne nous ont dit en confidence avoir balisé le terrain pour aller rencontrer un homme collègue de travail ami professeur voisin peu accessible dans la vie mais qui devient au bord de la piste une proie enfin une proie le terme est peut-être un peu bon enfin une proie ou un mais offert au bord de la piste de danse à la faveur de l'inversion carnavalesque les Touloulous auront la liberté d'inviter l'homme de leur choix incognito sans que celui-ci puisse jamais refuser le la faveur qu'il a eue d'être choisi par elle parmi les messieurs qui attendent il y a peut-être ce prince sur lequel elles ont secrètement jeté au préalable leur dévolu mais je dirais qu'il s'agit là d'une entreprise planifiée on n'est pas vraiment dans le vagabondage mais il y a place aussi pour le masque pour la fantaisie pour le jeu pour la subversion les femmes qui courent avec les loups pour reprendre le beau titre de Clarissa Pinkola Estès les femmes sauvages qui vont user leurs souliers à la danse et qui toute la nuit conduiront le bal sans que le diable y ait sa part il y a celles qui sous le masque goûteront l'ivresse du pouvoir que donne le fait de voir sans être vu approché sans être connu écouté sans être entendu enlacé sans être accessible il y a celles qui brûleront jusqu'à l'incandescence tous les fêtus du quotidien solitude mélancolie promesse non tenue austère monotonie du devoir conjugal absence de l'époux trahison déception regret ou souvenir il y a celles qui prendront plaisir à éveiller dans la promiscuité des corps le désir du partenaire un désir auquel le jeu leur permet d'échapper à tout moment il y a celles qui retrouveront sous le masque une nouvelle jeunesse quand le miroir leur dit comme à la reine de Blanche-Neige qu'elles ne sont plus vraiment dans l'été de leur vie et que voici venue l'arrière-saison ne riez pas trop mesdemoiselles le miroir vous le dira bien vite c'est une histoire universelle le tout loulou m'apparaît comme une figure carnavalesque de ces princesses dansantes de la nuit qui échappent à la loi du père et de l'époux pour courir vers la fête qui les appelle mais les gardiens de l'ordre masculin dans les dansings de Cayenne chez Nana ou chez Paulina ne sommeillent pas comme dans le conte ils ne commandent pas non plus au bord de la piste ils attendent ils attendent d'être choisis seront-ils le cavalier aux dames le cavalier le plus demandé comme dans la chanson du même titre composée par Rémi Aubay seront-ils des tapissiers condamnés à faire tapisserie c'est-à-dire partie du décor ou pire des palétuviers condamnés à prendre racine en attendant d'être sauvés de l'immobilité par un tout loulou secourable dans cette inversion des rôles qui leur fait expérimenter pour une fois de l'intérieur le sort du délaissé ils vont faire l'expérience de ce temps de latente évidemment c'est une femme qui parle mais de ce temps de latente qui est dans les contes comme dans les chansons populaires celui des femmes on se souvient de la phrase prononcée par la belle endormie dans le conte de Perrault lorsqu'enfin survient le prince au bout de cent ans il va l'éveiller d'un baiser mon prince vous vous êtes bien fait attendre la belle au bois dormant mais aussi dans la mémoire longue toutes les femmes qui comme Pénélope tissant de jour une toile qu'elle défait de nuit attendent que leur homme époux ou amant père ou fils reviennent de la guerre de l'exil de la croisade d'un pays qui se trouve par-delà l'océan d'un autre amour qui les a éloignés d'elle vous le voyez mesdames messieurs le meilleur antidote à la mélancolie de madame Butterfly c'est le tout loulou les cavaliers attendent d'être choisis et ils ne pourront pas refuser chaque tout loulou aura sa chance et pourra danser avec qui bon lui semble et ce quel que soit sa carrure le tout loulou 4x4 qui fait du tout terrain ou le tout loulou cachalot qui se ferait un chemin entre les couples et ça n'est pas facile comme le tout loulou deux chevaux qui se faufile partout quelle que soit son origine sociale même si le tout loulou haute classe dame le pion ou tout loulou cigale qui va se ruiner pour quelques heures de folie quelle que soit sa stratégie amoureuse les hommes seront peut-être prisonniers de l'emprise d'un tout loulou la colle un tout loulou la colle qui ne les lâche plus ou d'un tout loulou yen yen je le prononce mal pardonnez-moi qui vous fera frémir comme une petite y'a voilà tout loulou yen yen voilà je devrais vous donner la parole vous voyez vous devriez le faire en refrain yen yen alors c'est quoi le tout loulou yen yen ah je ne le dis pas oui 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 qui vous agacera comme une petite mouche qui vous fera frémir peut-être d'ailleurs qui vous effleurera en passant sur la piste sans vous choisir ensuite ainsi le tout loulou offre-t-il à chaque femme la possibilité de devenir l'élu désiré désirable pour peu il est vrai qu'elle sache danser c'est évidemment une condition sine qua non et à chaque homme le privilège d'être choisi par le tout loulou pour se soumettre le temps d'une danse à sa volonté les tapissiers ont beau affirmer leur virilité en jouant l'indifférence parfois en arborant les insignes du maître ainsi sur des t-shirts moulant l'étiquette dresseur de tout loulou dresseur de tout loulou il n'en reste pas moins soumis au bon vouloir de ces créatures masquées qu'ils prétendent dompter mais l'apprévoisement reste à faire en fait ils attendent d'être élus guidés émoustillés grisés par cette parade amoureuse avant de s'abandonner à la danse jusqu'au bout de la nuit dans un vertige qui ressemble à une petite mort je songe à ces beaux visages du tableau de balle d'Arnaud Alexis où les danseurs ont les yeux clos ils sombrent dans l'étreinte peut-être dans l'extase où les corps se confondent je sens sur moi le regard réprobateur de monsieur le président qui se dit les règles existent pour nous tous Guyanais et voilà que voilà que madame Bricou profite de son privilège pour nous pour abuser du temps que je lui ai donné bon mais enfin je suis le tout loulou le tout loulou je suis je suis au sens de suivre n'est-ce pas le tout loulou le tout loulou ne parle pas s'il parle il déguise sa voix mais il peut parfaitement se laisser submerger silencieusement par la musique par la danse par la moiteur de l'air la foule ondoyante des corps enlacés devient un couple unique où les êtres se fondent assis au balcon en général confortablement les spectateurs observent cette vague ondoyante où certains s'engloutissent comme des naufragés de la nuit tandis que d'autres abordent aux îles désirées mais nous n'en saurons rien et puis il y a cette interlude cette demande du tout loulou à laquelle de par la tradition aucun cavalier ne pourra ceci soustraire la parole est à vous que dit le tout loulou tout loulou a soif faites le moi mieux que ça tout loulou a soif tout loulou a soif c'est pas il a soif attendez tout loulou a soif le tout loulou répète ces mots impérieux en empruntant une voix de fausset une voix sur aigu qui est celle du désir impérieux voilà donc que le masque roucoule comme un oiseau et qu'il dicte sa loi il entre dans le parlé oiseau qui est le langage de l'amour tout loulou a soif mais vous remarquerez ça vous fait rire évidemment parce que je ne fais pas bien mais je n'ai jamais fait tout loulou le tout loulou parle de lui-même à la troisième personne comme le ferait un enfant dirait monsieur Chappellon ou un roi on entend résonner au bar comme dans les allées partout la plainte roucoulée comment ne pas songer ici au sort qui attend le héros du conte merveilleux dans le conte l'amour des trois oranges le héros du conte le héros a reçu trois oranges en partage de chacun des fruits sort une princesse magnifique et implorante qui lui dit amour amour donne-moi à boire s'il ne peut la désaltérer la princesse disparaîtra mais s'il peut lui donner à boire le rêve ne s'évanouit pas la prière du tout loulou inscrite dans le temps de la fête est trop souvent réduite à une dimension purement mercantile elle suscite chez le cavalier des argentés la crainte de ne pouvoir répondre en espèce sonnante à la demande de toutes les assoiffées qui lui auront fait l'honneur de le choisir surtout si elles veulent du champagne évidemment mais et surtout s'il est un cavalier très demandé vous voyez que c'est aussi une position périlleuse mais a-t-on par-delà le rire qui nous unit et le jeu mesurait combien cette demande fait écho dans les contes à la prière de l'amoureux j'ai soif la jeune fille donne-moi de ton eau comme à l'expression lyrique du désir voire d'une soif que rien ne pourra apaiser parce qu'elle est inhérente à la condition humaine on se souvient des paroles d'Attar ayant bu des mers entières nous restons tout étonnés que nos lèvres soient encore aussi sèches que des plages et toujours cherchons la mer pour les y tremper sans voir que nos lèvres sont des plages et que nous sommes la mer la plainte du Touloulou serait-elle l'expression de notre incomplétude de notre manque je cherche sous le masque au hasard des rencontres au hasard de la danse l'être parfaitement ajusté à moi-même l'autre moitié de l'androgyne celle ou celui qui me fera dire j'ai soif de toi tel que tu es et de toi seul alors la question vous la posiez et ma conclusion va faire écho à la vôtre que restera-t-il au matin après le grand vidé lorsque les masques tombent une fatigue un sentiment de vide des souvenirs éparpillés l'éclat d'un regard sous le masque le parfum entêtant du Touloulou basilique dont le sillage demeure en nous longtemps comme la présence d'une absence après le temps du carnaval reviennent bien sûr toutes les fêlures tous les aléas de la vie le Touloulou vigile l'épouse délaissée a pleuré sous le masque en voyant son mari danser avec une autre le Touloulou cigale se retrouve endettée le cavalier aux dames déclare exorbitant les sommes dépensées pour elle parce que son banquier va le lui rappeler l'époux revenu de quelque escapade nocturne retrouve dans le lit l'épouse qu'il croira endormie dans le lit conjugal alors qu'elle-même se repose peut-être de ses vagabondages le secret est au coeur de la cérémonie du bal paré masqué et le Touloulou est pour nous pour chacun d'entre nous un donateur sans visage lorsque le Touloulou s'invite au bal paré masqué il propose à l'observateur un parcours poétique qui fait ou devrait faire du bal paré masqué une sorte de cours d'amour on y apprend ou on devrait y apprendre la civilité et le respect de l'autre je parle sous le contrôle de madame Blaireald ça n'est pas rien l'art de la séduction l'inversion des rôles vécus comme une revanche des femmes mais sans qu'il y ait humiliation de l'homme le triomphe de la vie sur les forces de mort et peut-être parce que les Touloulous nous viennent du royaume des ombres une forme de savoir-vivre vis-à-vis du monde invisible le Touloulou venu d'ailleurs garde la clé de cet autre royaume qui est celui de la mémoire lorsque Cendrillon encore elle dans une version nivernaise arrive au bal paré de sa robe d'étoile le prince qui ne la connaît pas qui ne l'a jamais vue lui demande d'où elle vient je viens du pays du balai lui répond la belle inconnue du pays du balai dit le prince moi je ne connais pas ce pays là ce pays là c'est celui de la maison dont Cendrillon était à la fois gardienne et prisonnière c'est celui des objets domestiques des objets du ménage avec lequel elle se confond le prince ne connaît pas ce monde qui est celui des femmes des servantes et des asservis le prince s'il était philosophe pourrait en conclure qu'il est grand temps pour lui de faire le ménage dans sa vie et s'il était sage il pourrait méditer la formule d'Alexandre Vialat l'homme n'est que poussière c'est dire l'importance du plumeau si je cite ce pays du ballet c'est parce qu'à l'occasion de la grande parade de l'ouest en voyant arriver les groupes du carnaval de rue dans la poussière du chemin cette question du prince m'est revenue en mémoire parce que tous les personnages du carnaval de la Guyane sont inscrits dans la mémoire longue dans une histoire tourmentée et dans l'imaginaire du carnaval parade belle parade d'où viens-tu ? voilà ce que demanderait le prince s'il avait la bonne idée de se rendre aujourd'hui au carnaval de rue je viens du pays du ballet nous répondent les balayeuses coiffées de leur foulard vêtues de leur belle robe bleue en balayant les rues avec leur balai coco symbole de purification je viens de la plantation nous répondent les coupeurs de cannes qui vont pieds nus sur le chemin et les coupeuses de cannes avec leur sabre d'abattis qui nous rappellent leurs ancêtres esclaves dans les plantations je viens du pays de la fange nous répondent les vidangeurs ces bagnards qui entre 23h et 5h du matin passaient avec leur seau près de leur char à bœuf pour vider les tinettes des maisons bourgeoises de Cayenne je viens de la forêt profonde nous répondent les nègues marrons qui circulent presque nus le corps enduit de boue ou d'huile noire coloré à la suie simplement vêtu de leur pagne un bandeau rouge sur la tête et à la bouche le fruit rouge de l'awara la liberté dans les grands bois de l'esclave évadé caché dans la forêt tous ces personnages participent d'un imaginaire poétique qui est un trésor de mémoire parce que le carnaval se place sous le signe du renouveau parce qu'il permet à la collectivité de se mettre à distance par le rire par la fête par la subversion des bouleversements de l'histoire et de se mettre à distance de l'esclavage de l'exploitation du mépris de la privation de liberté tout en les rappelant tout en les célébrant je crois que ce carnaval participe d'une forme de résilience la résilience dit Boris Cyrulnik c'est l'art de naviguer dans les torrents c'est l'art de devenir plus fort au travers des épreuves et les épreuves ne vous ont pas manqué en Guyane que ces épreuves puissent être aujourd'hui évoquées et ritualisées de manière vivante de manière joyeuse dit assez la fonction cathartique du carnaval le Touloulou en est peut-être la plus belle et à mon sens la plus secrète incarnation pardon monsieur le président et merci de votre attention alors merci pour cette présentation voilà donc si certaines personnes veulent poser des questions alors aux membres de la première session et bien vous pouvez y aller également et la deuxième oui évidemment peut-être faut-il rappeler pour permettre aux nouveaux venus d'arriver à la charnière de ce faire que nous allons accueillir dans un instant madame Christine Clerici présidente de l'université après les questions et puis celui dont nous avons parlé dont nous avons parlé si longtemps le Touloulou qui fera son entrée majesteuse impériale impérieuse et que nous attendons voilà maintenant les questions peuvent peut-être affleurer le micro vous arrive il est là oui nous avons nous avons dans le cadre du grand colloque qui s'est tenu en Guyane dans une belle université circulaire qui est dans une belle salle circulaire c'est pas une salle c'est un amphi qui est un amphi circulaire et tout bleu tenu un colloque qui participe bien sûr d'une volonté militante car nous sommes des militants nous sommes des militants de l'inscription du Touloulou au patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO alors quand je dis plutôt que des militants je devrais parler d'amoureux nous sommes tous amoureux de la figure du Touloulou mais ce colloque donc fera l'objet ou va faire l'objet d'une publication et bien entendu vous y retrouverez des communications qui font écho à nos échanges d'aujourd'hui bien sûr une autre question oui il y avait plein de questions tout à l'heure vous avez beaucoup parlé du rapport Touloulou cavalier mais il se passe beaucoup de choses aussi entre les Touloulous il y a des codes vous n'avez pas parlé de la parade des Touloulous dans cette parade autour de cette parade il se passe beaucoup 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 de choses et les Touloulous aussi entre elles ont beaucoup de codes aussi c'est ce que je voulais juste rajouter mais madame faites plus que le rajouter moi je n'ai pas participé à la parade des Touloulous et donc ce que j'en connais je l'ai entendu par Ouidir vous voyez j'ai parlé de la relation Touloulou cavalier c'est ce qui était le plus facile à observer mais comme la communication entre les femmes de ma reine à Touloulou la crèche s'entoure de secrets moi je n'ai pas été mise dans le secret je ne sais pas ce qu'elles se disent mais peut-être que madame Blérald ou vous-même pouvez nous en dire quelque chose Monique Blérald peut-être Monique ben oui Monique le Touloulou est dans l'anonymat et ne révèle jamais ses secrets bravo voilà voilà une gardienne de la tradition voilà ben là Monique c'est pour la science merci j'ai été vraiment captivée par le travail qui a été fait effectivement comme l'a dit monsieur la restitution des actes sera une très bonne chose pour nous mais je tiens quand même publiquement à remercier madame Alice Fontélio et le groupe d'Oconon qui mettent tout en oeuvre en France notamment à Paris pour perpétuer la tradition et vraiment sans eux je ne sais pas si on aurait eu cette continuité entre générations cette continuité politique et cette continuité socio-culturelle entre la Guyane et la France mais vraiment un grand grand merci pour eux et nous attendons vraiment avec impatience 2019 pour les 9 semaines de tourbillons et d'émerveillement encore une autre question je ne sais pas qui me répondra peut-être Monique si elle est là après le label immatériel que nous aurons certainement je pense que c'est en bonne voie est-ce qu'il faille penser que comme pour la comme je ne sais pas comme la révolution du 1749 comme l'esprit des lois est-ce que ça va se propager donc sur la planète Terre non alors je vais dire le nerf de la guerre ce sont d'abord les moyens financiers et l'accompagnement politique il faudrait déjà en Guyane mais aussi ici à Paris qu'il y a une maison du carnaval qui explique toute cette histoire toute l'évolution du personnage du Touloulou l'histoire du bal paré masqué du carnaval de rue avec les symboles les rites les codes forts donc déjà une première étape l'adhésion de la population comme je l'avais déjà expliqué nous avons eu près de 10 000 signatures en 2014 et maintenant la portée scientifique avec les colloques les expositions les ouvrages mais maintenant le travail donc l'accompagnement fort des politiques pour que nous ayons une maison du Touloulou des permanents que ce carnaval soit professionnalisant et là nous pourrons évoquer comment dire la diffusion la connaissance donc de ce carnaval de Guyane déjà demain nous partons à Bench donc toute l'équipe nous nous rendons à Bench pour évoquer présenter ce carnaval mais aussi voir l'exposition sur le Touloulou au musée international du masque et du carnaval donc voilà déjà vous voyez petit à petit nous essayons de progresser de faire connaître notre carnaval et l'un des critères donc de la convention 2003 de l'UNESCO c'est justement de montrer que le personnage du Touloulou ou la figure patrimoniale retenue pour l'inscription est un lien entre le passé le présent l'avenir et est aussi un élément toujours en évolution et qui est transmis sauvegardé valorisé donc là ce sont les critères même de l'UNESCO de l'Université 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 de l'Université